Salut, salut à tous, c'est Thibaut et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo de suivre avant-match Olympique de Marseille, Racing Club de Lens, match cotant pour la neuvième journée de Ligue 1, oui, qui a été reportée par la Ligue de Football Professionnel. En direct en exclusivité sur Téléfoot au stade Orange Vélodrome, l'habit de cette rencontre, Jérémy Pinard. Les amis, les 34 derniers matchs entre ces deux clubs, c'est 14 victoires marseillais, 11 victoires à l'ensoir pour 9 matchs nuls. Les 5 dernières rencontres entre ces deux clubs, 3 victoires marseillais et 2 matchs nuls. Les amis, la dernière victoire lançoise au stade Vélodrome, c'était en 2017, et c'était donc Aruna Dindan qui vient donner la victoire au Racing Club de Lens. Les Marseillais, en Ligue 1, 6ème, avec 32 points, 18 matchs joués, donc 2 matchs de retard, donc demain face au Racing Club de Lens, et au mois de février, ils joueront leur dernier match de retard contre le GC Nice, 8 victoires, 5 matchs nuls, 5 défaites, 26 buts pour 18 buts encaissés. Les absents sur cette rencontre, côté Marseillais, Amavi, Kamara, Mandanda, incertain, et Alvaro suspendus. Côté l'ensoir, Louis Badet, blessé, toujours aux entorses, chevilles. Cahuzac, suspendu, et Coco Jean, toujours blessé musculaire. Les amis, la petite composition de l'équipe, que j'aimerais voir par Franckes. Alors moi, ma compo à moi, c'est de faire tourner sur quelques joueurs. 3, 4, 1, 2, on reste toujours sur le même schéma tactique, comme contre les FC Nantes. En fait, sur ce match, je veux qu'on joue haut, parce que les Marseillais, que je vois, c'est pas beau. J'aime pas voir l'enjeu Marseillais, et on est tous d'accord que Marseille, sur les 3 derniers matchs, c'est un peu fébri. On va pas se mentir, mais je pense qu'il y a vraiment un coup à aller jouer à l'OM. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Mais de l'autre côté, j'ai des doutes. Je ne sais pas si les Marseillais vont être revancheurs. Je ne sais pas si le vestiaire Marseillais va mieux après ce qu'il s'est passé durant les dernières semaines, que vous avez pu apercevoir contre les Nîmos en fin de match. Avaro qui pète un câble. L'entraîneur Marseillais Villas-Boas qui demande de quitter le club. Et qu'enfin, il reste. Du coup, je ne sais pas si ça va jouer à ça. Gros point d'interrogation, que je me pose toujours des questions sur les Marseillais. Je mets de côté, je ne rentre pas dedans. Donc les amis, le FC Nantes, on a joué haut, on a pressé, on a joué un beau pressing. Je pense que si on peut remettre ce schéma-là contre les Marseillais, je pense qu'on peut la faire du mal. Parce que là, il faut en profiter. Les Marseillais sont dans une mauvaise méforme. Et c'est maintenant qu'il faut prendre des points. C'est maintenant, et surtout les matchs de retard, c'est un bonus. Et pour moi, ce match-là, il faut le prendre, ce point. Il faut le prendre. Parce que les amis, n'oubliez pas que le maintien est à 40 points. Et si on peut prendre le maintien au plus vite possible, ça serait parfait. Et là, à partir de là, on peut jouer encore plus haut que le maintien. Mais ce qu'il nous reste à savoir, c'est le maintien. Du coup, je pense qu'entre les Marseillais, il y a quelque chose à aller chercher. Et j'en suis sûr, j'en suis persuadé que les Marseillais, j'ai des doutes à-dessus. Mais je pense que j'ai confiance en Francky et j'ai confiance en mon équipe. Le cas dans les cages, en contestation. La défense, je mets la même que contre le FC Nantes. J'espère qu'il va se réveiller la tête. J'espère qu'il va apprendre son erreur. J'espère qu'il va changer de visage. C'est Jonathan Grady. J'espère qu'il sera dans le match. J'espère qu'il sera beaucoup plus dur. Et voilà. Son match contre le FC Nantes, il ne m'a pas plu. À noter d'ailleurs, la première dans le groupe de Zakaria Diallo. Donc du coup, je mettrais Grady, Fortes et Mathisadio Edara. Piston, malgré son énorme match de Ismail Bouras, sa grosse prestation contre les Nantes. Je pense qu'il va jouer 90 minutes. Je mettrais Issa Gassila. À droite, je laisserai Jonathan Klos. Je pense que je préfère largement Joe que Clément Michelin. Même si Michelin, je l'adore. Je pense que Jonathan Klos, c'est un cran au-dessus. Surtout ses talents offensifs. Et même dans les coupes arrêtées. Je pense qu'il peut nous faire du bien. À 1 minute terrain, en l'impulence suspension de K.U. Je mettrais Sheik à sa place. Donc capitaine pour moi, ça sera Jean-Louis. Je suis associé à Seko Fofana. En route numéro 10 les amis, c'est là que j'ai changé. Je mettrais bien Tony Mauricio. Je mettrais Kakuta démarrer sur le banc. Parce que Kakuta y enchaîne match sur match. Là, je pense que pour moi, c'est le moment de le faire reposer un peu. De le mettre sur le banc et de le faire rentrer au cours de match en seconde période. Du coup, moi, je mettrais bien Tony Mauricio débuter demain contre les Marseillais. Et voilà, c'est mon avis. Après, je peux avoir tort à la composition de Franckette. Mais pour moi, je vois bien Tony Mauricio titulaire. Et à la pointe de l'attaque, je mettrais Kou Sotoka. Et je mettrais sa méforme de Ganago que j'ai pas aimé contre les Nantais. Qu'il est transparent. Je ne sais pas qui s'est passé. On l'a vu en première période, même en seconde période. Où il y a beaucoup de ballons, mais ils se trouvent. En fait, il y a l'impression que Ganago, depuis sa blessure, pour moi, ça a tout changé. Il a marqué un but sur les 12 dernières où il était blessé. Donc du coup, un but sur les 12 matchs. Et je pense que pour moi, j'ai beaucoup de doute. Et Kalimindo, depuis son retour, c'est au-dessus. Et je sais pas, pour moi, Kalimindo mérite d'être titulaire. Et on le remarque, à chaque fois que Kalimindo rentre, il fait toujours quelquefois être décisif. Et il nous met beaucoup du bien quand il rentre. Du coup, moi, personnellement, je vois bien Arnaud Kalimindo titulaire. Et je vois bien, sauf titulaire, marquer, inscrire, un, doublé, sur ce match. Et sur ce match, mon pronostic, je l'ai mis sur les cordes de lui partout. Je vois un match nul. Je vois beaucoup de buts. Je vois un match serré. Je sais pas pourquoi. Je vois un match serré. Je vois beaucoup d'intensité sur ce match. Je vois beaucoup de pressing. Ça va jouer entre les deux. Et je pense que ça va jouer d'un côté à l'autre. Je sais pas pourquoi, mais ça va jouer d'un côté à l'autre. Après, je peux avoir tort. Mais moi, je pense que ça va jouer à ça. On verra bien demain qu'ils vont nous proposer, nos joueurs. J'espère que Franck Est ne va pas faire jouer en contre-attaque. Si on joue en contre-attaque, j'espère que ça va relancer les Marseillais. Et surtout pas. Faut surtout pas jouer la défense et jouer en contre-attaque. Faut jouer la même qu'on a mis contre les Nantais. De jouer haut. De jouer notre position balle. Même que je pense que les Marseillais font dessus. Mais je pense qu'on est capable. Et vous l'avez vu d'ailleurs les gars. Contre les Lyonnais. Contre les Rennes. Contre les Montpellierains. Même. Voire contre les Monegac. Du coup, je pense qu'il y a un coup à jouer. Et je pense qu'il y a moyen d'aller chercher un résultat. Comme vous avez pu voir les amis sur les deux côtés. J'ai reçu de la part de Aka Park. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton cadeau que tu m'as offert. Merci beaucoup pour ton geste mon ami. Je te remercie beaucoup de tes cadres que tu m'as offerts. Sur Florian Soutoca. Celle que vous voyez de droite. C'est il y a deux ans. Quand j'étais en entraînement. Du coup, Florian Soutoca, j'ai pu prendre une photo avec lui. Merci beaucoup Flo. Je te remercie. Et là, à droite. Ils m'ont fait la surprise. Et là, vous voyez. J'ai la veste. J'ai l'excellence. Elle est totalement magnifique. La veste, elle est pas collante. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Si elle colle. Si elle se gratte. Non, je ne me gratte pas. En fait, c'est comme si c'était la veste. La professionnelle. Exactement. Comme vous l'avez apercevoir. Derrière. Pareil. Avec la capuche. Noté derrière. Excellence. Du coup. Cette veste. Je l'attendais tellement. Je la voulais tellement. Et là, cette veste. Elle est vraiment incroyable. Cette veste. Elle est incroyable. Mais sur la boutique du Antique Consolence. Elle n'est plus disponible. Si vous voulez l'acheter, les amis. Je vous conseille d'aller sur Food Center. Food Center. Je vais y arriver. Il reste encore 5. Je crois qu'il n'est pas une connerie. Mais c'est que des tailles S. Que je viens de voir à l'instant. Donc voilà, les amis. Mon kate. Je ne vais pas l'oublier. Sotoka. Kaimendo. Dukure. Fufana. Et Jonathan Grady. J'espère que Jonathan Grady va changer son match qu'il a fait contre le FC Nantes. J'espère. Et j'espère aussi que Franckay va faire les changements au bon moment. Parce que faire les changements à la 75e minute de jeu. Pour moi, je pense qu'à la première mi-temps, il a dû faire sortir direct Ga Nago au début de sa longue période. Donc du coup, j'espère qu'il va mettre Kaimendo. Sotoka. Et pourquoi pas titulariser Tony Mauricio. Mais sur le banc. Y'a les Kakuta. Voilà les amis. N'hésitez pas en commentaire. Mais citez votre copo. Votre quintet. Et votre pronostic. Si on peut se changer. Donc les amis. Je reçois beaucoup de messages sur Facebook. Même sur Youtube. Du coup maintenant, je vais essayer de répondre. de faire l'effort. Je vais y arriver. Merci beaucoup pour vos énormes soutiens les amis. Ça me touche au fond du cœur. Merci beaucoup les amis. Si vous avez aimé, mettez un like. N'hésitez pas à partager. Commenter sur tout. Partager sur tous les différents réseaux sociaux. Ça me ferait énormément plaisir. On est plus de 1885 abonnés sur Youtube. Merci beaucoup les amis. Ça me fait du fond du cœur. Merci beaucoup à tous ceux qui partagent. Qui likent. Qui commentent. Et qui me soutiennent. Merci beaucoup les amis. Et moi je vous dis. On se retrouve. Jeudi. Pour. Le débrief. Entre. L'Olympique de Marseille. Et. Le. 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 crise sanitaire, on est obligé de respecter les règles de la part du président. J'ai hâte que le stade reprenne, on est tous normal et voilà c'est comme ça mais bon j'en suis persuadé que que ça va venir fort, je suis sûr. Voilà allez ciao, c'était Chivo, prenez soin de votre, prenez soin de vous.